Sophie de la bibliothèque du Technicentre. Mon coup de cœur, c'est un album jeunesse intitulé Le Ginkgo, le plus vieil art du monde, avec les textes d'Alain Serre et les illustrations de Zahü, édité chez Rue du Monde dans les collections Grand Portrait. Alors moi j'ai choisi cet album en référence au Ginkgo Biloba, que l'on peut voir au jardin botanique à Tours, qui a été élu coup de cœur au concours de l'arbre de l'année 2020 organisé par l'Office National des Forêts et le magazine Terre Sauvage. Dans cet album, les auteurs ont réussi à retranscrire la légende passionnante de cet arbre en fournissant des informations précises qui donnent une valeur quasi documentaire à cet ouvrage. On y apprend qu'il y est apparu il y a plus de 250 millions d'années. C'est un arbre le plus ancien dont l'origine remonte à l'époque des dinosaures. Venus de Chine, les ginkgos sont utilisés en médecine. Ils ont alimenté l'imaginaire des contes et de la littérature asiatique. Les deux auteurs nous racontent la découverte de cet arbre par un botaniste allemand et son arrivée en Europe. Cet album est complété à la fin par des documents afin de mieux comprendre l'histoire de cet arbre, ses origines, ses vertus, sa résistance. Pour conclure, c'est un très bel album qui permet d'en apprendre beaucoup sur ce très bel arbre, symbole de résistance et de longévité. de ce qui a été un peu plus grand. Pour conclure, je vous le dis, est une petite partie de l'huile.